Musique Si je n'arrive pas à faire les produits qui me plaisent à moi, je ne les sors pas. C'est la première des conditions. Musique Je m'appelle Gilles Merlet, ma famille est producteur de cognac depuis, je suis la cinquième génération. La première chose que je suis venu au Brésil, ça a été de goûter la canne à sucre, de goûter le jus de canne. Dans sa tête, déjà, imaginez le produit en goûtant les matières premières. Musique Et maintenant, je viens régulièrement, tous les trois mois, avec le responsable de la distillerie, Carlos Oliveira. Qui, lui, suit les opérations au jour le jour pour réaliser les assemblages, faire des ajustements. Musique 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 Um cortador, ele é regido pelo sol. Musique Et puis, au dernier stade, c'est la prématuration du produit, c'est-à-dire le passage en fume pendant quelques mois et puis après, l'assemblage. Essas barricas que nous estamos vendo ici, foram importadas de la France et est conhecido que le carvalho de la région de Limousin confère un sabor suave et agréable au destilage. Les mother blends, ensuite les coupe-mères sont ensuite assemblés pour finir le produit. La production de chaque jour est mise dans des cuves séparées pour être dégustée, savoir si effectivement ça correspond bien aux standards de qualité. Si ça ne correspond pas, cette production est mise de côté. Et ensuite, nous faisons des assemblages pour essayer toujours de délivrer une qualité suivante. Le Blanc est resté pendant 4 à 6 mois au Carvalho et dans des cuves séparées déjà utilisées pour qu'il n'y ait pas un amadeirement très fort. Pour moi, les premières bonnes cachaça que j'ai goûtées avant de produire ça me faisaient penser à des autres vies de fruits que nous avons en France. Des autres vies de poires, des autres vies de prunes, etc. D'abord, extrêmement fruitées, ronds avec beaucoup d'arômes, mais également beaucoup de finesse. Uneérith assez duré, rachée etucking complète pour pitcher, une nourriture lassée à chaud en l'rafont si, citizens struggle connecté d' laude auistaire à fairephrase pour la nourriture à droite, dans des côtes rouges, produits dekraut. Le Manifesto Salve a Caipirinha, c'est un attesté de brasilité. C'est le rescate de partie de la culture du Brésil. C'est pourquoi nous faisons tellement de bruit avec le Salve a Caipirinha. Steve Lutman est un americain, casé avec une brésilienne, passionné par le Brésil, qui aime la Caipirinha, qui voit dans la cachaça un futur brillant, pour tourner le chemin que d'autres destes côtés tourner. Je suis Ellen Cristina, je travaille ici depuis 14 ans. J'ai fait l'art, et cette art a été silcée directement dans la garrafa. C'est l'assignature Merlée, c'est un blend de nos propres produits de production, envelhecido en barricas novas de Carvalho, et qui là descansaram pour 2 à 3 ans. L'intérêt de ce produit, il est double. Il y a un bon équilibre entre les caractéristiques de l'eau de vie jeune, de l'eau de vicanne jeune, et également du bois. C'est un produit qui est intéressant, qui se boit naturellement comme ça, sur place. Un produit de très grande qualité. Profitant de l'expérience que j'ai depuis maintenant 30 ans dans la production de liqueur en France, j'ai utilisé cette expérience et cette technique de production pour produire une liqueur typiquement brésilienne, avec un fruit très emblématique du Brésil, qui est l'Açaí. Mais également, on peut l'utiliser en ajoutant en temps des glaçons, on peut également utiliser ça en Hongrie, mettre ça avec de l'eau gazeuse. Mais je suis assez satisfait de la qualité de ce produit ici, que nous avons pu faire au Brésil. Gilles Merlée est un descobridor. La famille de Merlée produit à 140 ans conhaques en France. Le cachaques de l'Açaí. Le boom de l'Açaí était de la justice pour la qualité, le qual Face à l'Açaí pour se produire un bon destinatier et la mission de donner une donnée de originale, quelque chose qui soit réconne habitude en ce qui est génial citoyenne. Le Côneac a réalisé en ce pays est très peu déliminée. et nous avons certaine que la Cachaça de Minas aussi va réussir.